Musique Chers directeurs, comme vous le savez, nous sommes à Dakar pour rencontrer M. Vincent Kondjok, qui est le promoteur de l'entreprise il-même, qui travaille dans les énergies renouvelables. Nous allons essayer de comprendre les différentes opérations qu'il y a dans ces énergies-là. Nous allons essayer de comprendre ce que c'est que le nucléaire, ce que c'est que les énergies renouvelables en un seul mot, car nous ne savons pas, et vous êtes spécialistes, donc, Vincent Kondjok, c'est quoi une énergie nucléaire ? Non, une énergie nucléaire, je dirais, c'est juste le développement à partir des atomes, d'un mécanisme qui va créer soit des rayonnements, soit simplement des frottements, pour le développement d'une énergie calorifique quelconque on utilisera pour produire, par exemple, l'électricité, ou pour produire autre chose. Et aujourd'hui, en réalité, la plupart du temps, quand on parle de l'énergie, on parle d'énergie nucléaire, mais la plupart du temps, on se focalise sur les centrales électronucléaires. Une centrale électronucléaire, c'est une centrale qui produit des électricités à partir du nucléaire, c'est bien sûr. Exactement. Mais aujourd'hui, il y a aussi les réacteurs nucléaires qui ne produisent pas l'électricité, qui vont juste produire des neutrons, ou bien des isotopes, et autres qui peuvent être utilisés dans de très nombreux domaines variés de la vie de tous les jours. Est-ce qu'une centrale comme celle dont on parle beaucoup en France depuis quelques années, François Hollande avait d'ailleurs promis de la fermer, c'est celle de Fesselaï, est-ce que c'est donc une centrale électronucléaire ? Oui, c'est une centrale électronucléaire. Elle fait partie des premières centrales à eau pressurisée du système français, elle a plus d'une cinquantaine d'années, et elle devrait avoir été fermée il y a quelques années déjà. Mais l'organisme de réglementation a trouvé que cette centrale peut encore fonctionner, lui a donné une extension de vie, donc cette centrale vivra peut-être 60, 70 ans, voire plus. Aujourd'hui, il y a des centrales aux Etats-Unis, il y en a une, je crois que c'est Victor Point, à laquelle on vient de donner une extension de vie pour 80 années. 80 années ? Oui, monsieur. Y a-t-il pas un risque qu'elle expose et nous soumettre d'une catastrophe comme celle qu'on a connue il y a quelques années à Tchernobyl ? Est-ce qu'il n'y a pas de risque ? Quand on pose cette question, la réponse est qu'il y a toujours un risque. Le risque zéro n'existe pas aujourd'hui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand on mesure le risque pour que cette centrale explose et l'apport que cette centrale apporte à la société, la question ne se pose pas, si on ne répondrait que par rapport à cela, il n'y a pas de risque, dans la mesure où l'aspect sûreté, sécurité de cette centrale est optimum, bien géré, bien regardé, bien réglementé et bien vérifié. Et inspecté tout le temps, donc aujourd'hui, ce risque-là, même s'il existe toujours, parce que le risque zéro n'existe pas, il est extrêmement faible. Vous êtes aujourd'hui installé dans les panneaux solaires. Peut-on imaginer, il mêle, se diriger vers des installations électronucléaires un jour ? En réalité, j'ai fait un parcours qui est atypique, comme tout ce que je fais habituellement. Je suis, j'ai fait du nucléaire sur une base électrique et autre. J'ai développé des installations, ou du moins j'ai travaillé pour développer des installations de, les plus petites étaient 1000 MW, on est plus dans les 1400 MW, donc ça veut dire que c'est quasiment plus de la moitié de la production énergétique de tout le Cameroun, pour une seule centrale. Et après, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont des nécessiteux. Donc je me suis mis dans le solaire. Mais, et beaucoup de gens me disent, mais vous combattez maintenant le nucléaire. Et je leur réponds, non. Le nucléaire ne combattra jamais le solaire réciproquement, parce que c'est deux types de sources énergétiques complètement différentes. Une est intermittente, l'autre est une énergie de masse. Une permet d'apporter le confort à la population et autres, et les petits utilisateurs. L'autre est pour pouvoir réduire le coût de l'énergie et faire en sorte qu'on ait un développement industriel dont les deux ne peuvent aller qu'ensemble. Et quand je dis ensemble, le nucléaire n'est pas la seule énergie de masse. Il y a aussi d'autres énergies de masse qui pourront aller avec le nucléaire, autant qu'il y a beaucoup d'autres sources intermittentes, l'hydraulique même en fait partie, qui vont aller avec le solaire. Et tout cela, c'est ce que beaucoup de gens appellent le mix énergétique, même sans savoir de quoi il s'agit. Donc il n'y a pas de contradiction dans ma démarche. Et aujourd'hui, oui, je suis toujours un promoteur du nucléaire. Aujourd'hui, j'ai analysé, je me suis rendu compte que les pays africains ont un déficit énergétique, d'énergie de masse, mais en même temps, ils ne sont pas des grands consommateurs qui peuvent absorber facilement des centrales de 1 400 mégawatts. Donc on parle maintenant des réacteurs plus petits. C'est ce qu'on appelle SMA. Aujourd'hui, moi, je suis un promoteur de SMA et je ne m'arrêterai jamais jusqu'au jour où... Vous savez, j'ai eu une vie et des ambitions. Mon rêve a toujours été d'introduire l'électronucléaire en Afrique. J'ai eu la chance de commencer, j'ai introduit des réacteurs nucléaires en Afrique. Quand j'ai déjà introduit, non, pas vraiment. Il y en avait déjà en Afrique du Sud et ainsi, et un peu partout. Mais un de mes premiers projets en Afrique, c'était la construction d'un réacteur nucléaire à Zarya ou Nigeria, que nous avons commencé en 1998 et qu'en 2002, nous avons terminé et qui est opérationnel aujourd'hui, qui marche très bien. Ceci m'a donné une ambition pour l'électronucléaire. Je n'y suis pas encore arrivé, mais je rêve toujours d'y arriver. J'ai fait beaucoup de tours. Je suis passé avec tout ce qui était... Nous avons travaillé, on s'est battu dans les années... Fin des années 90 pour introduire le traitement du cancer en Afrique, le premier centre de cancer qui a été construit au Ghana, à Colbou. C'est moi qui ai initié ce projet. J'étais même là le jour de l'inauguration, qui était sous le parrainage de Mme Jerry Rawlins et autres. Une cérémonie qui m'a énormément impressionné, parce que Mme était sur l'estrade avec nous et le président était... Sur le terrain ? Avec les autres et tout. C'est ça Jerry Rawlins ? Oui, après on a évolué avec Koumasi, où il y a aussi un autre cancer institute en Tanzanie, à Dar es Salaam, et tout. Vous allez à Auric, au Soudan et autres. Donc, à un moment de ma vie, j'étais dans tout ce qui était problème de santé. Donc, avec toutes les difficultés que nous avons rencontrées, et vous ne pourrez même pas vous imaginer lesquelles. On était, à l'époque, l'agence voulait promouvoir le traitement du cancer par la radiothérapie. L'OMS était opposé à cela, et beaucoup d'Africains, que je connais encore, qui vivent encore aujourd'hui, ont se retrouvé, et c'était quasiment presque désanglais. Et le jour où ils ont perdu, vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils ont perdu. Oui, l'OMS a perdu, puisque la radiothérapie aujourd'hui a promu partout. Vous savez ce qu'ils ont fait ? On a créé une division commune à l'AEA, l'OMS, l'AEA, parce que les gens intelligents, quand ils se rendent compte que quelque chose qu'ils voulaient peut-être combattre, ils n'y peuvent plus, va forcément marcher, et s'y associe à la rigueur. S'ils veulent la détruire, ils la détruisent de l'intérieur. S'ils ne peuvent pas la détruire, ils font semblant de participer à son développement. Voilà comment aujourd'hui la radiothérapie, quand je vois, c'est un Chinois qui s'est battu comme un bon diable pour faire en sorte que la radiothérapie soit acceptée, ici, et on est dans les années 90, ce n'est pas si loin que ça. Donc, après, j'ai fait ce projet, et j'étais très... Quand je dis après arrêter ça, c'est venu en troisième position, parce qu'après la centrale nucléaire, en même temps, pour moi, j'ai beaucoup rêvé à ce que l'éradication de la moultité nous fasse évoluer vers l'éradication de la naufelle. Parce que pour moi, je considère toujours que le paludisme ne pourra être, je dirais, éradiqué que par la destruction du vecteur. Et un des premiers projets qui a permis l'éradication de la moultité ici, qui était à Zanzibar, ce n'est pas moi qui l'ai commencé parce que je l'ai trouvé, mais c'est moi qui l'ai terminé. Donc l'éradication de la moultité à Zanzibar, les derniers jours ou les derniers mois ou la dernière année de cette éradication, c'était un projet que je dirigeais. Et on partait, on voyait comment c'est fait, et aujourd'hui, il n'y a plus la moultité à Zanzibar. Et l'idée était qu'avec ces insectariums, on voulait en faire un au Mali, un au Burkina Faso, au Sirdest et autres. L'idée était que ces insectariums deviennent tellement grands et qu'ils puissent maintenant élever les anophèles. Et à partir de ça, on pourra utiliser la technique d'insectes stériles pour éradiquer l'anophèle et en même temps éradiquer le paludisme. Pourquoi ce projet n'est pas allé au dos ? Déjà, commençons par le projet de l'éradication de la moultité. Et avec On s'est battus, on était nombreux. Et tout, dirigé par quelqu'un qui, pour moi, est resté, qui m'a toujours guidé dans tout ce que je fais, dans tous mes choix. C'était mon premier directeur général adjoint chinois qui m'avait pratiquement adopté. Je ne sais pas pourquoi on ne s'était jamais rencontré, mais peut-être qu'on s'est rencontré dans toute notre vie. Il a considéré à un moment que les Européens voulaient s'accaparer entre guillemets de cette bataille-là, et notamment les Anglais. Et il a toujours considéré que c'était une bataille africaine. Et on s'est battus tous ensemble pour créer un service à l'Union africaine qui s'appelait le PATEC, qui est toujours fonctionnel aujourd'hui. Et on avait même créé le premier steering committee et j'étais le secrétaire de ce steering committee. Et malheureusement, la BAD s'y a associée. Heureusement, la BAD s'y a associée. Elle a apporté, je crois, 40 millions au Mali, 30 millions au Burkina, une somme aussi au Sénégal, et je crois 60 millions à l'Éthiopie. Juste pour vous dire que le seul pays qui continue ce programme-là, avec un insectarium qui progresse tant bien que mal, c'est l'Éthiopie. Les autres, tous les autres pays, surtout d'Afrique, noire, franco-fondre, s'y sont retirés. Moi, je pleure les 40 millions de par-ci, par-là. Revenons sur le nucléaire. Est-ce que l'énergie nucléaire, pour que les gens comprennent bien, est-ce que l'énergie nucléaire peut être considérée comme étant une énergie propre, ou renouvelable ? Propre d'abord, renouvelable ensuite. Aujourd'hui, quand on parle d'énergie propre, quel est le premier point ? C'est le gaz à effet de serre. C'est une source énergétique qui ne produit pas de carbone, de CO2. Eh bien, le nucléaire n'en produit pas. Le nucléaire ne produit pas de CO2. On devrait donc encourager cela en Afrique ? Et même dans le monde ? Je dirais, je discutais avec toujours un ministre très intelligent, forcément, qui a eu, en deux heures de temps, il n'avait toujours pas compris que le nucléaire a des déchets. Ça, il ne faut pas le nier. Le nucléaire a des risques. Comme toutes les sources énergétiques, le nucléaire a des considérations qui peuvent faire en ce qu'on puisse minimiser les risques. Et c'est sur ça que nous avons travaillé. Et on a développé, en fin des années 2000, une approche à l'AEA qu'on appelle le Malson Approche qui permet de minimiser ces risques avec 19 considérations aujourd'hui qui sont suivies. Et le Malson Approche, sur lequel on a travaillé aujourd'hui, est devenu comme la Bible de tout l'électronucléaire dans tous les pays du monde aujourd'hui. Tout le monde le suit. Vous allez voir la France, vous voulez un centre, ils vont vous dire, est-ce que vous respectez le Malson Approche ? Si vous dites non, sachez que vous n'allez pas progresser plus longtemps. Ou à la rigueur, ils vont venir vous aider à ce que vous puissiez développer cette approche-là. Donc, le nucléaire n'est pas la source la plus propre dans tous les sens du terme. Mais il faut toujours mesurer le niveau risque et le niveau apport. Et à partir du moment où le risque peut être minimisé, minimalisé, et l'apport peut être maximalisé, on considère que c'est une source qui est acceptable. Si vous allez sur l'hydraulique, vous savez ici le barrage de Saint-Loulou ? Vous savez le nombre de personnes que ça va tuer ? Quand vous avez... Là, l'autre jour, on a eu peut-être la chance, si une centrale diesel, sous-entendant qu'elle explose, et le risque qu'elle explose n'est pas nul, il est très très faible. C'est passé en Chine, non ? C'est un barrage hydraulique et autres. Donc, il y a aujourd'hui, toutes les sources énergétiques ont un certain nombre de risques et autres, qui peuvent être minimalisés par rapport à leur impact. Le nucléaire aussi en est un. Moi, je peux... Et en réalité, je discutais donc avec cette personne et il était tellement sûr de ce qu'il disait que je lui ai posé une question. Simple. Est-ce qu'il a déjà entendu, les Français qui ont plus de 50 centrales nucléaires, lui dire qu'ils ont un problème avec leurs déchets ? Ils ont 50 centrales. Le Cameroun ne pourra pas en avoir deux. Eux, ils ont 50. Plus de 50. Ils se sont pleins un jour ? Les Américains se sont pleins un jour ? Les Allemands se sont pleins un jour ? Alors, comment on recycle ton déchet ? Il faut qu'on comprenne... Comment on les recycle ? En réalité, il y a beaucoup de choses que beaucoup d'aucuns mélangent et disent déchets. Il y a le combustible usé, qui n'est pas encore un déchet, qu'on peut garder pendant 20 ans, 30 ans, dans une piscine, et le retraiter pour en refaire encore une partie de combustible. Et alors, là, on laissera les déchets. En réalité, quand on parle de déchets dans une centrale, c'est les habits que portent les opérateurs, les chaussures qu'ils portent, et c'est tout cela. Ou alors, une pompe à eau qu'on va enlever quelque part et tout. C'est ça qui fait les déchets d'une centrale. Et c'est souvent des produits très faiblement radioactifs. Mais les produits très fortement radioactifs sont dans le corps du réacteur. C'est surtout le combustible. Mais le combustible, quand on le sort d'un réacteur, on le met dans une piscine, il reste cela pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. On ne le bouge pas. À l'intérieur de la centrale, ce n'est pas encore un déchet. Et si on a les moyens, on le reprend, on le retraite, et alors là, on a une partie déchets et on a une partie encore combustible. Mais il n'en a pas mon conflit pour avoir des déchets. Qu'est-ce qu'on en fait ? Mais aujourd'hui, il y a plusieurs méthodes de gestion des déchets. Le problème des déchets radioactifs, c'est qu'ils ont une vie très longue. Ils ont une période... 10 à 100 ans. Non, pas 10. 10, c'est trop peu. Oui, j'ai vu 10 à 100 ans. Oui, dépendant des rayonnements qu'ils comportent. C'est quand même qu'ils ont une vie, une période de vie extrêmement longue. Donc, aujourd'hui, il y a l'enfouissement, dont on essaie d'identifier des zones qui sont bien préparées et tout. On les met dans des fûts bien appropriés et d'une certaine manière, on les enfuit pour une durée de vie très très longue et autre dans un mécanisme qui est approprié. La technologie est connue. La technologie peut même être améliorée. Aujourd'hui, on est même en train de travailler davantage pour pouvoir faire avec les réacteurs à neutrons rapides. Comment on peut utiliser, par exemple, les déchets ? On peut utiliser, par exemple, les réacteurs à neutrons rapides pour pouvoir gérer davantage et de façon meilleure les déchets. On les vitrifie, par exemple, certains, on va les vitrifier pour en faire des petites boules comme ça et ainsi de suite. On va les garder quelque part. C'est simple, ça ? Disons, c'est simple quand je l'explique, mais dans la réalité, c'est quand même des mécanismes qui sont coûteux, c'est des investissements et autres. Mais, en réalité, le coût de l'électricité génère de l'argent qu'on garde pour gérer les déchets et le démantèlement. Ça veut dire que tout ce qui découle de la gestion de ces déchets est produit par l'électricité qu'on a commercialisé. On a commercialisé. Donc, les fonctions s'est bien gérées. Il y a de quoi gérer ces déchets-là dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans ? Si ce n'était pas le cas, des pays comme la Chine ne construiraient pas de nouvelles centrales. Des pays comme la Corée n'en construiraient pas. La France n'en construiraient pas. Les Émirats arabes unis qui ont le pétrole plus que nous n'en construiraient pas. Oui, la Turquie n'en construiraient pas. Et ainsi de suite. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, à moins que nous ne soyons beaucoup plus intelligents que les autres, ce qui est possible, si eux, ils le font, et ils forment quand même plus d'un milliard de la population, je me dis quand même que réfléchissons un peu plus différemment, changeons un peu le paradigme de notre réflexion et peut-être que nous pourrons être capables de voir différemment les choses que ce que nous voyons aujourd'hui. Je vais être bête sans contrôle. Toutes ces grandes nations utilisent l'électro-nucléaire. Donc, construisent des centrales. Vous, vous avez travaillé en Corée du Sud pour la construction de des centrales, en Chine, en Iran, et en... j'ai oublié d'un pays, là. Oh, j'ai participé à beaucoup d'activités dans beaucoup de pays. Partitons aux pays africains qui ne doivent pas utiliser l'électro-nucléaire. Pourquoi ? Si c'est aussi mauvais que cela. Pourquoi eux l'utilisent, qui est africain ? On leur dit qu'on sait pourquoi. Bon. Je vais vous poser une question. C'est moi le journaliste, hein ? Ah bon, c'est... Et vous le spécialiste. Ah bon ? Si vous voulez faire le spécialiste, vous n'avez pas fait autant de dire que vous. Je n'ai pas votre indépendance. Non, 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 non. Je veux vous dire une chose. Oui. Moi, je suis bassa, et je n'ai pas à le cacher. Oui. Et... J'ai mangé le moutoumba. Et si un jour vous venez me dire mais Vincent n'a mangé plus, ou alors parce que j'ai vécu trop longtemps en Europe, vous me dites ne mangez pas le moutoumba, c'est pas bon. La première chose que je vais faire, je vais goûter, ou bien je vais essayer d'analyser et voir que ce n'est pas bon pour moi. Moi, aujourd'hui, quand on vient me dire qu'on fait croire aux Africains, on ne fait rien croire aux Africains. Les Africains croient ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, c'est des Africains à faire l'analyse et voir si le nucléaire pourrait être bon pour eux ou pas. Et je dirais aujourd'hui, beaucoup de pays s'y sont lancés, le Nigeria, le Niger, le Kenya, le Ghana, tous ces pays-là, aujourd'hui, même le Rwanda, comment déjà le Soudan, l'Égypte, travaillent pour voir est-ce que la faisabilité du nucléaire dans leur mécanisme, dans leur système d'énergie mixte ? Ils pourront trouver dans deux ou trois ans que ce n'est pas bon pour eux. Là, ils vont arrêter. Là, je dirais, ils ont pris une décision en connaissance de cause. Ils pourront dire aussi, on va continuer, peut-être qu'ils n'ont pas les moyens, ils ne vont pas faire, mais ils n'auront quand même pris une décision en connaissance de cause. Mais les gens qui viennent se lever un bon matin me disent, voilà, oui, le nucléaire n'est pas bon pour l'Afrique. Ils se basent sur quelle étude ? Moi, je ne vais pas être le chien chien. Vous avez suggéré plus ou moins sur toutes les choses qui sont rares. Ceux qui disent que le nucléaire n'est pas bon pour l'Afrique, surtout la plus de moi francophone, sont les pays occidentaux au premier en desquels la France. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Je l'ai lu. Non, je n'accuse pas toujours la France dans beaucoup de choses parce que moi, j'ai vu ces dernières années, j'ai eu la chance de diriger des activités d'infrastructures électronucléaires. Ça veut dire que tout pays qui voulait avoir accès à l'électronucléaire passait par notre bureau. Donc, j'ai vu ce qui s'y disait. J'ai vu ce qu'on expliquait au pays. J'ai vu... Qu'est-ce qu'on a dit ? J'ai vu... La France a même créé une agence qu'on appelle l'AFNI. L'Agence France nucléaire... Le I, je ne sais pas si c'est Innovation ou quoi. Et qui était dirigée par un très bon ami. Disons, il était directeur d'adjoint M. Ponchet. Marc. Et ces gens-là approchaient les pays africains pour les accompagner. On a même créé... Il y a des sociétés qui ont été créées par des anciens du CEA, des anciens administrateurs du CEA pour accompagner des pays qui veulent avoir accès à l'électronucléaire. Que ce soit les pays asiatiques, la Malaisie, à un moment, même le Koweït en a eu besoin. Je ne sais pas. Oui. Et même en Afrique, ils ont approché des pays, la Tunisie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, beaucoup de pays qui pouvaient être intéressés. Donc aujourd'hui, vous savez, il y a une phrase qu'on a énormément poussée et qui a été dite par Mohamed El Baraday. tous les pays du monde ont le droit d'utiliser l'énergie nucléaire et la responsabilité de le faire de manière correcte. Donc aujourd'hui, il n'y a plus aucun pays qui empêche un pays africain d'avoir accès à l'électronucléaire. Maintenant, c'est les pays africains. Non, je reviens. C'est aujourd'hui. Moi, il m'est arrivé d'entrer dans l'exercice de mes fonctions, d'entrer dans le bureau d'un décideur et lui dire, voilà, vous pouvez regarder ceci. Ces gens responsables en la matière planification énergétique et tout cela sont venus et lui ont dit, voilà, nous avons fait des travaux, on a fait une planification et l'introduction de l'électronucléaire pourrait être acceptable. Mais il nous faut faire une étude de faisabilité. Ils sont sortis. Bon, excusez-moi du terme, mais je voulais dire un idiot, mais je crois que le bon n'est pas approprié. Et quelqu'un qui n'a aucune maîtrise de la situation dont nous sommes en train de parler est rentré dans le bureau de ce décideur et il lui a dit, bon, heureusement, ou malheureusement, il n'était peut-être pas, il ne nous ressemblait pas physiquement, il lui a dit, mais non, c'est des conneries. Et vous savez ce qui est resté ? C'est des conneries. Bon. Donc, vous n'allez pas venir le reprocher à... Et là, quand cette personne-là qui est venue le lui dire est un conseiller français ou un conseiller anglais ou un conseiller américain ou un conseiller je ne sais pas de quel pays, occidental, on va dire oh, les français, oh, les anglais, oh, les ceci. Mais aujourd'hui, je vous dis à ce qui concerne la France, au moins ça, c'est un pays que je connais un minimum, la France, comme la Chine, comme les États-Unis, comme l'Angleterre, ne serait-ce que ces quatre pays-là, ils ne sont opposés à aucun pays pour l'introduction électronucléaire. La seule question, c'est de le faire bien, respecter les 19 considérations. Et surtout, de pouvoir le financer. Mais le financement aujourd'hui, si vous avez un projet, un programme qui peut rapporter de l'argent de manière sûre et qu'on est sûr que vous êtes capable de le porter convenablement, l'argent va venir. Dites-moi, le nucléaire, les centrales électronucléaires utilisent bien l'uranium pour fonctionner. Oui. Ne craignez-vous pas, en voulant ensemble dans un jour, si cela arrivait, de devenir des concourants pour Aréva, ce qui pourrait être vu d'un train de faire quelque part. Pourquoi concurrents d'Aréva ? Car Aréva, Uranium, Niger et Consort, nous savons tous. Mais pas du tout. Ils prennent leur uranium au Niger, donc on n'est pas concurrents, c'est l'uranium africain. Donc on est même partenaires. Vous en aurez besoin. Ils auront besoin d'uranium, vous aurez besoin d'uranium, ça risquerait de s'affectionner, sachant comment les entreprises françaises fonctionnent en Afrique noire francophone. Je le dis, si une entreprise veut m'attaquer, je suis prêt à aller au tribunal. Mais non, je ne crois pas que nous en soyons là. Je dis simplement une chose, nous faisons la culture de la banane dans le Mungo. Les Européens mangent cette banane, nous même on la mange au Cameroun, où est le problème ? De moins en moins. Pourquoi de moins en moins ? Moi je dirais même que nous mangeons la petite banane qu'eux n'aiment pas et que nous on aime le plus parce que c'est les petites qui sont plus sucrées. Les petites, on ne les mangeait pas avant, on les donnait aux cochons. Vous vous souvenez, on appelle ça banane cochon. Non, non, non. Ou on les mange parce que les grosses s'en vont. Non, non, non. C'est les petites là qui sont beaucoup plus... Même les ananas les plus petits sont les plus juteux. Non, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas concurrents dans la mesure où si on utilise cet uranium-là et autres, ils peuvent toujours être de ceux qui font le retraitement, qui font l'enrichissement ou quoi que ce soit. Donc on va toujours travailler en partenaire. C'est comme le pétrole aujourd'hui. Croyez-vous en un réel partenaire entre vous et des entreprises françaises sur le territoire africaine ? Oui. Vraiment ? Je crois énormément à un partenariat. Je dirais que nous sommes tout le temps en train d'accuser les Occidentaux. Remettons-nous en question qu'est-ce que nous faisons pour être capables ? Je vous donne un exemple. Moi, j'ai vu des réunions et même depuis que je suis ici, des gens qui vont faire des négociations. Je vais prendre l'exemple au Cameroun. Ce n'est pas significatif. Je prends juste un exemple avec le mécanisme camerounais, ce que les gens comprendront beaucoup plus facilement que si je parlais d'ici. vous avez un programme, mettons, de gestion des mines et qui doit être négocié entre des gens, mettons, un pays, la Belgique et le Cameroun. eux, là-bas, ils vont vous mettre dix personnes là-dedans. Au moins, un ou plusieurs ingénieurs, des chimistes, des juristes, des économistes, des financiers et tout le monde. Nous, on va prendre quatre administrateurs civils. Quatre frères du ministre. Non, nous n'exagérons pas. Les frères du ministre, ce ne sont pas forcément tous les administrateurs civils. On va prendre quatre administrateurs civils qui sont très, très compétents. Pour pouvoir, pour être préfet, c'est des très, très bons. C'est des super, ils étaient majeurs, ils ont pu être des très, ils pouvaient être des très grands douaniers. Ils sont des très grands financiers. Mais quand ils vont se retrouver pour faire une négociation, en réalité, les points financiers viennent après. Les plus grands points qu'on doit regarder, c'est les points juridiques, les points techniques et autres. et la plupart du temps, c'est souvent les points sur lesquels nous, on survole. Et en fin de compte, on vient, oui, mais on va gagner combien et tout? On va vous dire, on va vous donner même 99%. Mais si vous savez ce qu'on va faire, on va dire, ben voilà, on va vous donner 99% du bénéfice et on va mettre un maximum sur l'exploitation ou on va prendre la totalité du bénéfice sur l'exploitation. Et les 99%, c'est de zéro. Donc, si vous n'êtes pas capable de juger ces aspects d'exploitation et autres, les courriels de cette exploitation, en fin de compte, vous n'avez pas grand-chose. Ça, c'est juste un exemple. Je ne dis pas que c'est un fait qui fonctionne aujourd'hui. Je dis, c'est juste un exemple que j'ai pris pour montrer que c'est notre façon de négocier qui nous permet souvent d'être en retard et beaucoup de gens sont là en train d'accuser les autres. C'est de bonne guerre. Si moi, je mange tous les jours chez toi, je viens, je m'occupe de tout ce qui est chez toi et je mange, je bois, je dors, si ton lit est haut et que toi, tu dors par terre, pourquoi je veux m'en passer ? Si toi, tu ne viens pas un bon matin me dire, mais Vincent, tu n'as plus le droit de venir manger mon meilleur plat, tu as mangé mon meilleur morceau de viande et tout ça, pourquoi je veux m'en passer ? Le problème d'Afrique noire, franco-franc, c'est le problème des hommes, de la qualité des hommes. Je dirais, moi je parle plus des structures parce que la qualité des hommes, quand je vois le nombre d'Africains de qualité que je vois, que j'ai vu partout dans le monde et qui étaient compétents à la matière et parmi les plus compétents à la matière, on ne peut pas parler de la qualité des hommes. Les hommes de qualité, nous en avons, même au Cameroun. on ne met pas les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Oui, mais ça, c'est une question de structuration. C'est une question de structure. Si on ne met pas la bonne personne à la bonne place, ce n'est pas une question qui marque les hommes. C'est une question qu'on n'a pas géré le mécanisme de manière appropriée. Les gens compétents, moi je discute avec des gens au Cameroun, je travaille sur, même ici, ils sont extrêmement brillants. Même ? Même ? Oui, moi je, j'ai toujours envie de parler de mon ami et frère qui était au ministère du transport, inspecteur, et même une de ses amies qui a été directrice de l'aviation civile, des gens dans le domaine du transport, même mon propre frère, jeune frère qui était à Cameroun, qu'on a viré, pourtant c'est des gars qui étaient, mais surtout, mais... Qui est ce jeune frère de Cameroun ? Non, je voulais d'abord parler des deux premiers et autres qui étaient d'une brillance extrême en la matière. Quand je vois au Cameroun le niveau du métier du transport aérien, j'en compte quatre, cinq, et je peux juger le domaine aérien. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le domaine aérien est comme le domaine nucléaire, c'est les seuls domaines qui sont gérés par la culture de sûreté. Ils appellent ça sécurité dans leur domaine. Donc, ce n'est pas le gain, ce n'est pas le bénéfice, c'est la culture de sûreté. Et ça veut dire safety fest. Or, d'autres diront security fest. Mais safety fest, c'est les seuls deux domaines où ce n'est pas la rentabilité d'un mécanisme qui paye, mais c'est d'abord la sûreté. Et aujourd'hui, au Cameroun, moi, quand je vois, je peux juger par rapport à ce que j'ai vu, j'ai entendu les gens parler, c'est parmi les deux meilleurs que j'ai pu... Si on en compte, c'est que... Qui sont ces personnes ? On n'est pas là pour... On n'est pas là pour l'Union. Je sais qu'il y avait quelqu'un à la tête de Camerco qui avait jadis travaillé pour Emirates. Non, ça c'est le troisième dont je parlais qui a un jeune frère et tout. Je l'ai trouvé tout seul. Oui, Ernest Ticoum. Oui, et qui était ici à Dakar, à Emirates et qui est parti. Et quand je vois comment ça a été géré et autre, je me dis, voilà quelqu'un qui, moi, je l'ai vu travailler ici, même si j'étais à l'extérieur, au niveau... Parce qu'une société comme Camerco, c'est une société qui allie des compétences très variées mais qui sont, je dirais, comment je dirais, mais synergiques. Il y a déjà la maîtrise de tout ce qui est aspect sûreté. Il est important d'avoir quelqu'un qui met, même gérant une société comme celle-là, safety face. Mais en même temps quelqu'un qui doit être un très bon marketeur et un très bon vendeur. pour pouvoir faire en sorte que le mécanisme du système d'une société comme Camerco puisse par exemple être rentable. Et moi, je vois, par rapport aux deux premiers que j'ai cités sur l'aspect réglementaire, parce que c'est des gars qui ont été dans le cadre réglementaire et qui se sont retrouvés au ministère et qui ont dirigé l'aviation civile, c'est des gens qui maîtrisent tout. Et de côté, vous avez un des meilleurs marketeurs dans le domaine aéronautiques puisqu'aujourd'hui, le Sénégal en profite. Vous parlez d'un esticou. Je ne cite pas le nom, ce n'est pas mon domaine. C'est un esticou. Mais aujourd'hui, le Sénégal considère que voilà quelqu'un et autre. Et ils sont en train d'acheter combien de Airbus et autres, je ne connais plus le nombre et tout. Donc, je me dis, c'est quand même une grosse paire pour nos pays. Je ne suis pas là à juger les compétences parce que je ne suis pas compétent en la matière et de façon précise. Mais je me dis quand même, si aujourd'hui, vous, vous êtes reconnus comme étant bons en France d'une certaine manière, je ne vois pas pourquoi vous serez vraiment le plus nul au Cameroun. Et surtout, quand on voit que après, la gestion, peut-être que je vais me faire des ennemis, de ce genre d'institution est donnée à des administrateurs civils qui ne connaissent pas l'aspect commercial. Vous compreniez déjà. Non, 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 non. On ne peut pas le dire. Ils sont compétents en leur matière. Ils maîtrisent bien ce qu'ils font. Et autre, vous ne pouvez pas me mettre préfet. Je suis zéro. Et eux, ils vont gérer leur travail de façon convenable. Vous ne pouvez pas me mettre à la douane. Vous ne pouvez pas me mettre aux finances. Non, ne mélangeons pas les choses. Ils ont des compétences. Mais aujourd'hui, une société commerciale, c'est une société qui doit être rentable. Et autre, vous devez vous assurer que le conseil d'administration est géré par des gens qui maîtrisent les différents domaines dont on parle et autres. Et vous devez aussi vous assurer que la gestion de la société est faite par des gens qui peuvent avoir des stratégies appropriées et qui peuvent permettre à ce que cette société marche bien. Je donne un exemple comme cela. Je ne l'ai pas créé. C'est eux qui ont travaillé et tout. Vous voyez, si aujourd'hui, et ça, quelqu'un comme cela, c'est des choses qu'on met en œuvre dans d'autres pays et autres, on dit voilà, tous les biais administratifs de toutes les sociétés nationales et de l'administration sont gérés par Camerco. Qui sont gérés ? Ça veut dire que quand vous achetez un biais Air France ou de passer par une agence, c'est Camerco qui coordonne tous les biais administratifs et eux, ils peuvent acheter ce biais à Air France à un prix extrêmement réduit. Vous comprenez ? Et la marge qu'ils prennent, ça donne une certaine valeur sur le chiffre d'affaires. Ça, c'est un. De deux, quand vous allez voir même un banquier, vous lui dites voilà, j'ai un marché potentiel de tous les fonctionnaires de l'ordre de, mettons, 100 milliards ou, mettons, même 10 milliards par an. C'est mon marché potentiel dans mon chiffre d'affaires et qu'ils voient comment ça tourne. Même si vous payez 80% à Air France, à Emirates, à n'importe quelle autre compagnie qui va transporter de manière effective ces personnes, votre chiffre d'affaires à 100 milliards de plus que vous pouvez justifier pour avoir des crédits pour pouvoir acheter des nouveaux avions. C'est ce que certains autres pays ont fait pour développer leur flotte. Quand quelqu'un vient... C'est des pays comme l'Ethiopie, par exemple ? Par exemple. Et quand quelqu'un vient avec ce genre d'idée et que vous ne pouvez pas le mettre dans un pays et autre, vous n'allez pas dire que c'est lui qui est un problème ? Et c'est celui qui a été au Sénégal qui a été créé aujourd'hui ? Non, je ne suis pas en train de dire... C'est jamais le nom. Moi, j'adore les non-sujits intérus. Non, 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 non. Je crois que... C'est pour cela que je ne parle pas énormément sur ce genre de choses et tout. Je n'imaginais pas, mais bon, c'est fraternel et c'est dit dans le sens peut-être pour essayer d'améliorer. Mais on n'est pas là en train de juger les décisions qui ont été prises, une décision qui a été prise et les prises ont continu. Maintenant, c'est simplement tout ce qu'on est en train de dire et tout ce que je pourrais dire, c'est comment faire en sorte que les choses peut-être soient meilleures et que dans l'avenir qu'on prenne des décisions qui peuvent être plus appropriées. Mais là, c'est déjà derrière nous. C'est quoi?